Et salut mes pirates, c'est Swords, j'espère que vous êtes en super forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Rise of New Champions avec un nouveau format que j'ai eu l'idée hier, je me suis dit du coup que j'allais surfer sur le nouveau patch qui vient de sortir avec la route Otomo et aussi sur le DLC numéro 1 du coup avec les 3 nouveaux personnages que je vous ai présenté dans la précédente vidéo pour vous présenter donc en gros un let's play de mon dernier run, du run que je suis en train de faire, donc sur la route Otomo, voilà donc avant de commencer la vidéo mes chers pirates, si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce nouveau format n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me le faire savoir dans les commentaires, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça m'aide énormément et ça fait toujours plaisir, allez sur ce, je vous laisse et là je vais vous laisser du coup avec le direct j'ai enregistré toutes les voix en direct, allez c'est parti, on attaque avec le premier match contre Meiwa Higashi j'ai toujours du mal à me les figurer à l'école primaire, c'est vrai que quand on lit le premier tome de Katen Tsubasa on se rend compte qu'ils étaient vraiment tout petits, bon bah là ils ont quoi, ils ont 14-15 ans ils ont bien grandi depuis mais bon c'est vrai que pour le coup, c'était vraiment des tout petits 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 hauts avant bon du coup qu'est-ce qu'il nous dit tout ça ? alors il y a une rivalité entre Urabe et Sawaki tu te mets le doigt dans l'oeil jusqu'au coude, la victoire est à nous, dans tes rêves Sawaki qui du coup est apparemment la star du collège Meiwa Higashi bon, une star en carton-pâte alors Nenya je vais parler de passé ouais ok est-ce qu'on ménage un jeune ? ok j'essaierai de trouver un truc plus sympa à répondre que ça quand je montrerai la vidéo on verra bien mais je pense que je devrais trouver quelque chose de plus cinglant à leur répondre alors ok c'est parti, comme vous voulez bon allez, on attaque avec le match contre Meiwa Higashi du coup la foule du stat Saitama One Punch Man est au complet on y va, alors c'est parti, bon je vais essayer normalement Meiwa, dégage-toi Meiwa Higashi c'est une équipe très faible normalement je devrais pouvoir aller choper un double voire un triple S avec mon perso Yoake du coup qui vient d'arriver dans l'équipe voilà, qui est milieu de terrain au collège Otomo du coup allez, vas-y tiens, pousse-toi de là que je m'y mette toi un petit centre ok, ouais, bon, ça passe allez, vas-y, vas-y, ouais, c'est bon oh, Nuta ça c'est un joueur, ça exceptionnel voilà bon, allez, on va tenter un petit centre qui va réceptionner vas-y, vas-y, paf ouais, voyons il n'a pas été recruté sur la qualité de ses têtes le petit Yoake bon, c'est pas grave on finira bien par débloquer une reprise de volet ou une retournée acrobatique allez, vas-y paf, toi dégage aussi allez, vas-y on remonte ça ça passe ça passe ouais ça passe, j'ai failli être un peu gourmand, là allez boum vous marquerez, hein, je vais principalement jouer avec mon personnage histoire de monter à fond ses capacités bon, allez, je vais faire un petit centre, là voilà oh magnifique incroyable alors ça, si je m'y attendais Akio Nakao je crois que c'est bien la première fois que je vois ce mec bon, bah écoutez voilà magnifique premier but de Akio Nakao bon j'espère que vous êtes aussi agréablement surpris que moi allez, c'est parti on rattaque avec Yoake on va essayer quand même de le jouer un maximum comme je vous le disais histoire de monter ses stats le plus vite possible pour que ça soit quand même un joueur assez compétitif bon pour le moment les drips, ça passe plutôt bien j'ai pas aimé bien me louper, là un autre tir de vitesse malheureusement dans le premier match bah, la force de frappe, c'est pas trop ça je le fais quand même bien mal, mine de rien allez, Nakao vas-y, on va essayer de centrer allez, allez allez, vas-y, on va essayer maintenant ah, ah, ah il y a quelque chose à faire allez, vas-y je suis super nul à ce truc-là c'est bon, ça passe oh oui j'ai réussi magnifique voilà allez, classe cette pose il est plutôt un bon look mon petit perso je suis assez fier de lui ça va il est plutôt stylé il est plutôt stylé bon, dites-moi ce que vous en pensez mais moi je le trouve plutôt classe plutôt mignon allez, go, c'est parti on continue ouais, j'ai été un peu gourmand là, je me suis fait avoir Yorabe, montre-nous que tu es futur défenseur en puissance j'ai rien dit allez, voilà Kishidas un petit peu mieux Yoake voilà rien, j'ai plus rien petite passe à Yorabe j'ai plus d'endurance mais, mais non mais non voilà allez, go vas-y, fais la passe toi, tu vas pas aller au bout voilà mais, mais c'est pas vrai mais qu'est-ce qu'il a après moi lui, Narita vas-y ah bah voilà c'est la fameuse star là tiens, dégage Sawaki là, tu parles d'une star Nita vas-y voilà c'est bon, allez go ça monte oh mais c'est pas vrai mais lui, il m'aime pas allez non non, non, non t'iras pas tirer voilà c'est bien ok voilà bon allez on va essayer de monter un peu avec Nita du coup parce que voilà allez, on va aller placer une frappe avec Nita au moins lui, il sait courir et paf j'adore ce shoot je le trouve trop classe c'est dommage Nita est quand même un peu un peu sous-évaluée enfin c'est c'est un super personnage il aurait mérité d'avoir un peu plus de puissance on va voir si ça repasse ouais bon c'est de gagner le duel ça ça passe c'est récrac alors si vous avez une technique pour les duels mes chers pirates je veux bien que vous me la donniez parce que je suis de informe avec ça je suis mauvais mais vraiment mauvais avec mes persos la plupart du temps en match en ligne j'ai mis des des capacités pour faciliter la victoire en duel parce que vraiment je suis nul donc j'aimerais bien avoir des petites astuces allez on y retourne on va essayer de passer une petite frappe le premier passe le deuxième il passe magnifique allez vas-y mange il n'y a pas beaucoup de vie ça peut passer oh la la il n'a rien dans les genoux lui allez vas-y boum ça c'est fait un petit centre non une frappe plutôt je suis loupé ah voilà c'est bon ça rentre alors bon bah voilà et de deux avec mon petit yoake magnifique ah bah y'ont ses débuts pour pour les matchs collégiens ça va c'est plutôt pas mal je suis assez content déjà le rang S à la première mi temps c'est pas mal toi tu bouges voilà hop c'est bon voilà bon allez on va essayer de tous les remonter de toute façon histoire de monter les stats de dribble ça en général ça monte assez vite surtout contre les petites équipes comme ça allez on va placer la frappe paf ça frappe pas grand chose c'est histoire de histoire d'essayer d'abîmer encore un petit peu le gardien mais pourquoi Nita il a fait marche arrière là voilà c'est bon voilà ouais c'est bon je vais l'avoir ouais allez une petite frappe allez ça passe ça passe ça passe yes oh direct bon pas mal je me demande alors je me demande si vous avez joué depuis dites moi ce que vous en pensez mais je me demande s'ils ont pas augmenté un petit peu la puissance de Nita j'ai pas pensé à aller regarder ces statistiques dans la modification de personnages là tiens toi tu bouges en même temps au passage ouais pas mal mais j'ai l'impression que Nita a pris un petit peu en puissance voilà c'est bon non si c'est bon oui non allez on va tenter voilà est-ce qu'il peut faire la reprise ouais joli alors j'essaye de parce que alors là moi les passes longues les passes enfin ces passes là là c'est vraiment ça a toujours été mon gros point faible dans Captain Subasa donc du coup je vais essayer dans les matchs là du coup en étant sur la route au tomo autant le faire vu que c'est la spécialité du rabais à la base je vais essayer ces fameuses passes je vais essayer de m'améliorer un petit peu parce que bon je suis pas pas très doué bon allez on continue deuxième mi-temps allez on va refaire la même après tout ça avait plutôt bien marché sur la première ouais allez ah non je me fais toujours avoir comme ça toujours je me fais avoir je veux toujours bifurquer pour faire le dernier dribble et je me fais toujours embroucher par le dernier défenseur ça ça devrait me servir de leçon je le sais d'avance que je vais me faire avoir bon là c'est bon ça passe allez on tente même pas une petite frappe bon ça lui fera pas grand chose mais bon voilà on va l'abîmer encore un peu je suis à combien là ? 4-0 ouais je devrais pouvoir finir le match ouais 6-0 c'est jouable allez 6-0 assez facilement on va pas on va pas vouloir dire plus on va pas faire le prétentieux mais ouais 6-0 ça devrait le faire voilà ça c'est bon hop la petite zone V perso active on retemple une passe à ce débat le bon personnage bon voilà ça passe quand même bon voilà il aura fait sa petite frappe bon c'est pas mal au moins mes stats de passe on commence à monter un petit peu aussi ouais ouais parce que je veux vraiment le triple S il faut en profiter sur les matchs faciles parce qu'alors j'ai souvenance que alors moi c'est peut-être une grosse coïncidence peut-être que c'est pas le cas pour vous mais là ouais petite zone V pas mal la comment dire la deuxième équipe donc les frères Tachibana là moi je les trouve toujours un peu un peu casse-burne il faut rester poli oh joli ouais ça passe ouais ça passe plutôt pas mal au final cette petite technique là des passes longues j'ai tellement vu des joueurs le faire en fait en ligne que du coup alors là je vous le dis clairement c'est les premières fois que je les utilise c'est vraiment là les deux fois vous l'avez vu c'est les deux premières fois que je les utilise depuis le temps que je joue à Captain Tsubasa voilà et c'est vrai que ça marche plutôt pas trop mal enfin quand on a un personnage en face comme Nita qui fait des reprises de voler bon bah là on est carrément tous à l'année on y va c'est passé ouais ça passe c'est bon allez go c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal ouais donc je disais ouais les frères Tachibana il me semble que le deuxième match est toujours assez compliqué j'ai jamais trop fait attention mais je crois que il est paramétré en difficulté 2 ou 3 en fait automatiquement pour vous pour calmer vos ardeurs après mes Waigashi qui est en général assez facile je pense que c'est fait exprès hein pas dans le jeu donc bon je verrai bien mais du coup autant autant jouer à fond ce premier match là voilà on va peut-être on va tenter une frappe pointaine avec Nita peu de chances que ça rentre mais bon au moins ça va l'abîmer un peu voilà maintenant il est vide allez paf toi tu bouges bon on va repasser en arrière j'aimerais bien remettre un but avec mon perso voilà avec Yoake allez ouais le premier le deuxième c'est bon la frappe va repasser voilà c'est bon on peut dire d'avance qu'il y a but voilà impeccable c'est parfait et 2-3 pour Yoake bon ça se passe plutôt bien alors il y a un match sans grand suspense pour commencer le petit tournoi au niveau collège je pense que tout le monde s'y attendait en général mais Waigashi pour pour pas le gagner au moins 4 ou 5-0 c'est difficile enfin bon faut vraiment le vouloir ou être un gros gros débutant sur Captain Tsubasa bon allez c'est parti bah écoutez je suis déjà 6-0 hein objectif accompli on va essayer on va mettre un sixième ça va peut-être être un petit peu just en à peine une minute enfin il reste quoi dix minutes de jeu ouais ça qui vaut à quoi deux minutes deux minutes en temps réel bon ouais ça peut passer on va essayer voilà petit centre mais cadre mon sang mais cadre ah ça ça m'agace que ces personnages qui ont pas de qui ont pas de reprise de tournée acrobatique c'est fou ça hein c'est chiant ah non mais les gars quand même quoi ça fait combien d'années que vous jouez au football quoi allez c'est bon on y retourne normalement allez ça devrait pouvoir passer hein on va essayer de passer une petite zone V je sais plus défense de fer non non je crois pas qu'elle attaque rapide je crois qu'elle a juste un meilleur taux de réussite sur les tacles et les dribs mais je crois pas que ça augmente la puissance de tir on va voir ça tout de suite boum ah non ah ça lui a fait quand même bien mal hein elle se bougre allez on en replace un tout de suite normalement si c'est pas ça rentre ouais 7-0 ben voilà ben ben c'est parfait et ben voilà j'ai pu mettre les 4 animations euh de célébration de but de mon personnage c'est un truc que j'aimerais bien faire dans chaque vidéo ça pour le coup j'aime bien mais j'aime bien les voir les 4 même s'il y en a toujours une que je préfère dans les petites célébrations de base bon ben 7-0 je pense que c'est pas mal là en quelques secondes je suis pas sûr d'avoir le temps d'en mettre un huitième mais on peut toujours essayer hein allez de toute façon triple s c'est fait le 7-0 c'est fait allez on va continuer l'histoire 2 avec une petite passe encore ah non non je me suis foiré bon je sais pas pourquoi ça n'a pas marché là pour le coup allez Nita non 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 là je fais du caca ouais voilà non je fais du caca aïe 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 c'est mauvais c'est nul je suis nul il y aura B non ça passe pas vas-y nichio yes c'est parfait ah mais c'est nul ça putain mais j'ai du mal moi avec les passoires le petit accès parfait ça passe allez encore un yes peut-être pour en mettre un dernier tir allez lâche-le 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 non 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 il va pas le lâcher bon il va pas lâcher il va pas le chier bon ben normalement ça va siffler le match sera à sa fin c'est fini ouais c'est fini bon ben 7-0 pour le premier match c'est déjà pas mal je suis plutôt content bah oui t'as perdu pépé je le savais franchement là à faire les vieux vétérans là comment voulez-vous gagner contre contre une équipe de de dieux vivants tels que la otomo avec ce splendide anji urabe et son charisme incomparable mais sa super croix là sur le fond alors urabe moi je sais pas j'aime pas trop sa voix je trouve qu'il il en donnait une voix de petit gamin très ennuyé on dirait un peu inari dans naruto je suis vraiment pas fan j'aurais pu trouver un petit peu mieux bon parce qu'ils sont fair play au moins c'est de bougre ouais encore un petit discours moraliste de de battant le mec il s'y croit jusqu'au bout alors que c'est une équipe d'illustres inconnus je suis même pas sûr qu'il y en ait un seul d'entre eux qui soit sélectionné dans l'équipe nationale non non il y en a pas je crois pas que sa voix qui soit sélectionné je suis pas sûr ah je suis pas sûr j'ai... ah comme ça non non il est pas sélectionné sa voix qui non c'est sûr que non 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 il y en aura pas j'ai jamais vu quelqu'un tacler aussi fort bah ayon tu connais pas blague toi non 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 l'escadron tac le coulissant de meiwa ah la la bon bah voilà c'est fini et voilà mes pirates c'est terminé pour aujourd'hui on a mis du coup une belle raclée au collège meiwa higashi un beau 7-0 pour le premier match d'introduction bah c'était pas trop mal hein bon sans grand suspense comme je crois l'avoir dit pendant le match parce que bon ça reste une équipe très très facile très abordable euh mais normalement avec quelques-uns des matchs suivants ça devrait changer un petit peu donc bon promis je couperai rien même si je me prends des buts même si je me fais parfois éclater je vous laisserai les matchs tels qu'ils sont euh voilà j'ai pas envie de tricher un peu et comme ça ça vous fera une occasion de vous foutre un petit peu de moi et éventuellement me railler dans les commentaires bon je dois avoir des tendances un peu masochistes bon en attendant mes chars pirates le prochain match je vous fais plein de gros bisous je vous dis de prendre soin de vous et des vôtres comme d'habitude et discer la grande voile